Les travaux de la 18e réunion du comité des chefs de police de l'Afrique centrale ont été précédés de l'exécution des hymnes de la police Interpol, de la CEMAC, du CCPAC et de la Tchadienne. Ces responsables de la sécurité vont débattre sur des questions relatives à la lutte contre la criminalité transnationale. Plusieurs recommandations sont attendues de ces assises. Des recommandations qui seront appréciées et verront les possibilités de leur mise en œuvre dans la sous-région. La représentante du directeur général de l'Interpol, Ororima Andriani, a mis un accent particulier sur les méthodes de lutte contre le terrorisme, les crimes organisés et la cybercriminalité. Le président sortant du comité des chefs de police de l'Afrique centrale, l'Équato-Guinéen José Ondondon-Tchama, a fait le bilan de son mandat avant d'insister sur les activités opérationnelles du comité. Pour les ministres de la sécurité publique et de l'immigration, Ahmad Mahamad Bachir, les défis sécuritaires constituent une menace pour la sous-région. Le phénomène terroriste, par le passé inconnu dans notre ère géographique, est entré de plein pied, sémant la désolation au sein de nos populations. Juste après les différentes allocutions, le président sortant du comité des chefs de police de l'Afrique centrale, José Ondondon-Tchama, a passé les témoins au directeur général de la police nationale. Le nouveau président en exercice du comité des chefs de police de l'Afrique centrale, le général de corps d'armée Tahir Erda Tahiro, mesure l'immensité de la responsabilité et compte sur la conclusion de ses travaux pour barrer la route à tout criminel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !